The Blob, c'est un jeu avec un piki-meu-spelot Qui se balade sur les murs D'un immeu pour colorier Tout ce qu'il touche Il rebondit, il bondit Il s'égrase, il fait des sauts de merde C'est à perdre son sang-froid Bonjour à tous et à toutes, c'est Hybride Pour vous faire une petite critique vidéo sur The Blob Un jeu développé par Blue Tong Entertainment Et édité par THQ, sorti le 26 septembre 2008 The Blob, c'est à la base un jeu qui est né grâce à l'inventivité De 9 étudiants en game design à l'université des arts d'Utrecht en Hollande L'idée a donc été reprise pour en faire un vrai jeu On se retrouve donc avec un petit bijou en terme d'idées de gameplay Car en effet, The Blob vous met dans la peau d'une petite boule de gamauve Qui saute partout et qui rebondit dans tous les sens Avec pour unique but de colorier un monde rendu gris par les villes Les méchants, les ternes agents de le NKR Oh mon dieu ! Lorsque l'on joue au jeu la première fois On a l'impression que notre téléviseur il a promis toutes les coloris Il n'y a plus rien, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de gris Et bien on ne s'inquiète pas, c'est le jeu qui est comme ça Oui c'est pas super, qu'à cela ne tienne, il suffit de prendre le marshmallow en main Et d'aller colorier le bitune En fait, on a l'impression de fabriquer les graphismes du jeu en coloriant le monde Et l'on remarque que le ciel se colorie au fur et à mesure de notre procession On est donc poussé à tout colorier juste pour profiter des graphismes Et surtout des couleurs du jeu Une fois que l'on a balancé un pot de peinture sur le dernier immeuble du niveau Et oui, notre pipi marshmallow peint un immeuble en 2 secondes On se demande comment il fait mais bon ça c'est les mystères du jeu vidéo On obtient avec tout ce cocktail étrange un concept original de graphisme Ce qui est le plus plaisant dans ce jeu est donc de pouvoir colorier tous les bâtiments d'un niveau selon notre envie Grâce aux couleurs primaires que l'on peut ensuite combiner pour créer de nouvelles couleurs L'idée est donc originale en tout point D'autant plus que le jeu est doté d'une bonne flopée de défis qui permettent de guider et structurer l'histoire On pourra aussi remarquer l'excellence des thèmes musicaux que l'on pourra choisir au début de chaque niveau Et aussi le fait que la musique se modifie à chaque fois que l'on colorie un bâtiment Et la musique change selon la couleur Ca a l'air de rien comme ça Mais c'est vraiment intéressant car ainsi on ne se retrouve pas avec la même musique en boucle Que l'on finit par désactiver au bout de 30 minutes Et oui ça on l'a tous fait Alors que là on se laisse apprécier la bande son sans s'enlacer Ah un vrai bijou ce jeu Parfait certes pas car on a quand même de gros soucis de jouabilité En effet on arrive à un moment où il faut sauter pour colorier les bâtiments Et bah putain le terme guimauve n'a jamais été aussi vrai Ce marshmallow ambulant colle à tout ce qui rend parfois certains sauts incertains voire catastrophiques Là est le seul péché de ce jeu surtout lors des phases de défi Où il faut colorier 3 bâtiments en rouge ainsi que 3 en orange et 3 en vert Bref des bâtiments de différentes couleurs On se dit tranquille les doigts dans le nez ça va être facile Et bah non parfois on recolore ce qui est déjà colorié faute à un saut à la matrice foireux Et du coup il ne nous reste plus assez de temps pour terminer le défi En somme The Blob c'est un excellent jeu qui apporte de la fraîcheur à la ludothèque de la Wii Et on s'y laisse facilement prendre des heures avec ses thèmes musicaux en chanteur Et avec son idée de jeu sorti dont ne sais où Cependant on s'en lasse facilement car il est assez répétitif Et les sauts bien que n'étant qu'un détail sont assez approximatifs Ce qui gâche facilement l'envie de continuer à jouer Comme quoi les jeux originaux continuent de sortir et nous laissent rêveurs sur les jeux futurs Ce qui est le plus plaisant dans ce jeu je vais vous le dire Je ne sais pas je ne connais rien j'ai jamais joué au jeu en fait Money of Nintendo c'est Dark Ventura qui fait tout de toute manière Moi je glande je me fous sur le canapé je fais office de présentation Tu vois je fais des gestes Et voilà Et toi dans le nez Et en plus je suis payé OOOOH 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 OOOOH